Et yo les Nakamas Alexan, j'espère que vous allez bien, vous me l'avez beaucoup réclamé en live, en commentaire de mes vidéos C'est enfin le moment les amis de vous sortir sur la chaîne, une vidéo sur Jump Force Un des plus grands crossovers de jeux de manga avec la plupart des licences du magazine Dune Jump Il est sorti du coup le 15 février dernier Je te dis aussi au passage en début de vidéo à remercier Nanko Bandai pour m'avoir offert une version PS4 de ce jeu là J'en profite du coup d'être en vacances pour rentrer à Grenoble évidemment Et jouer sur la PS4 de mon frère pour vous faire une petite vidéo des familles Pour vous montrer un petit peu le jeu Faire des combats contre l'ordinateur pour vous montrer le gameplay, les designs, on va dire un petit peu tout ce qui fait le jeu Et pourquoi pas vous donner envie de l'acheter et de l'essayer Donc avant de faire des petits combats en ligne, je voulais aussi d'abord vous montrer rapidement mon petit avatar Alors je vais pas aller dans les menus parce que là vraiment c'est le gros bémol de ce jeu là A chaque fois que tu vas dans les menus, dans les chargements et tout ça Les chargements mettent 3 heures du coup pour éviter de perdre du temps en post-prod et en prod et faire des cuts à la con Je voulais d'abord vous montrer mon avatar grosso modo plutôt que d'aller dans les menus Et vraiment là mon avatar alors il est assez simple, pas très grand, pas hyper musclé non plus Même si on peut voir quand même la petite veine sur le bicep Je lui ai mis une petite coupe sympathique avec les yeux bleus et sans qu'il soit un petit peu charismatique quand même tu vois Mais en attendant les gars ce n'est pas le sujet de la vidéo de parler de mon avatar Mais bien sûr de vous montrer un petit peu de gameplay en mettant d'abord bien sûr l'ordinateur en difficulté 5 sur 7 Pour que je puisse quand même avoir un petit peu de difficulté durant cet épisode là Du moins durant cette vidéo là pour vous montrer un petit peu d'affrontement solide et épique contre l'adversaire et du coup contre l'ordinateur Je vais essayer de vous montrer un combat assez intéressant pour voir toutes les facettes du gameplay Que ce soit les gardes, les dash, les différents combos, les techniques Pour qu'on puisse en plus avoir une petite réponse de l'ordinateur Voir un petit peu ce qu'il peut proposer également Alors par rapport au personnage que moi je vais prendre Alors moi j'ai décidé de prendre Zoro, Sasuke Et je vais prendre le Fips C'est vraiment le trio que j'utilise le plus en ce moment en combat hors ligne Ou du moins même pour m'entraîner tout seul tu vois Donc c'est vraiment le combo que j'utilise le plus Tiens je vous montre mon personnage qui apparaît ici Là vous le voyez quand même un peu mieux Il est vraiment badass en tout cas hyper charismatique Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Et en adversaire j'ai envie de mettre des adversaires vraiment badass Alors on va prendre Goku On va mettre Naruto Et en face je vais prendre Qui c'est que je pourrais ajouter Vas-y je vais mettre Vas-y Kakashi Kakashi au moins n'aura en face 3 personnages hyper puissants Alors comme vous le voyez je suis vraiment au tout début du jeu J'ai simplement fait que quelques combats de mon côté sur mon compte à moi Forcément mon frère lui était plus avancé que moi Mais à ce moment là J'ai pas voulu vraiment continuer le scénario pour l'instant Parce qu'il y a beaucoup de dialogues et tout ça Donc pour la vidéo c'était pas forcément intéressant de vous spoiler l'histoire De faire une vidéo avec beaucoup plus de dialogues etc Ou des cuts vraiment qui coupent le jeu Qui vous coupent l'histoire etc Donc je préférais vraiment vous faire une vidéo de combat Vous montrer le gameplay et ce qu'il y a vraiment de plus intéressant Parce que là comme vous pouvez le voir vraiment les chargements sont hyper longs Rien que de passer de 96% à 100% Il y a quand même quelques secondes qui font vraiment chier on va dire Quand t'as vraiment envie de jouer Quand t'es dans le... On appelle ça dans le move pour jouer Quand t'es vraiment dans l'aspect dynamique Et que t'as envie d'enchaîner les combats pour t'améliorer Là ça te met vraiment un petit temps d'arrêt C'est vraiment un petit peu dérangeant Bon j'espère vraiment qu'ils vont sortir un petit patch pour arranger ça Parce que ça serait quand même beaucoup mieux pour la fluidité du jeu quoi Allez c'est parti pour le combat en tout cas les amis Je sais pas vous mais même après plusieurs combats Je suis vraiment hyper fan des animations qu'il y a lorsque tes personnages apparaissent Quand l'adversaire apparaît également Qu'il s'attaque vite fait Qu'il sort vite fait des petites punchlines Ça permet aussi un petit peu d'admirer le... Comment on appelle ça ? Le chara design on va dire Les graphismes des personnages Qui sont plus dans l'aspect Cell Shadeen et Cartoon Mais plus dans l'aspect... Comment on appelle ça ? Dans l'aspect plus réaliste En tout cas je me fais enchaîner dès le début Il perd pas de temps le mec Gros Kayouken Donc attends j'ai Zoro dès le début Lui il a Goku Bon grave je vais dasher dès le début Je vais essayer de l'enchaîner rapidement Il faire perdre des PV Voilà Donc en fait c'est vraiment un aspect plus dans l'aspect spam en fait Là tu vas plutôt spammer les boutons carrés, triangles et ronds T'as pas vraiment d'enchaînement Comme dans certains jeux de combat Comme des Zed Fighters notamment Où tu vas appuyer sur plusieurs boutons différents Pour faire des combos hyper intéressants Tu peux activer les techniques avec R2 Mélangé avec carré, triangle et ronds Donc forcément plus tu vas avoir une jauge en haut Qui va grimper entre le 3, le 4, le 5 Plus t'auras du coup de réserve de technique Et plus tu pourras activer des techniques différentes Donc là il m'attaque pas du tout Je vais essayer d'aller le chercher avec Sanzen Sekai Ah c'est trop loin J'ai pas quand même jugé la distance assez bien Ah ouais mais le mec il me sort un Ok d'accord Fuis ! Fuis pour ta vie ! Fuis ! Me fais Gekinama l'abattard ! Ah c'est bon j'ai esquivé, j'ai esquivé, j'ai esquivé Ah oui il se transforme même en Super Saiyan et tout Même s'il m'a raté Hop vas-y je vais Ah putain il m'a esquivé Si c'est bon Là il y a eu un gros contre Et elle c'est encore là Donc c'est bien que je l'ai bien contrée on va dire Quand il m'a commencé à m'attaquer Tac J'essaie de l'enchaîner un maximum Alors je ne me rappelle plus comment on fait déjà pour zapper de personnages En général il faut faire ça Voilà c'est bon Voilà c'est bon Donc là j'ai appuyé sur L2 ou je ne sais plus quoi Du coup ça a changé de Zoro à Sasuke Sasuke je préfère son gameplay en tout cas que Zoro Il a des meilleures techniques en tout cas Elles sont plus belles à activer Comme là les mille oiseaux par exemple un petit peu ténébreuses Tu vois C'est vraiment hyper stylé C'est vraiment hyper stylé Donc là j'ai gagné le premier round Donc là ce qui est bien c'est que là c'est un petit peu comme dans le jeu Mario Academia aussi Où tu peux bouger un petit peu avant le début du round Faut voir Donc là Sasuke contre Naruto Le combat hein Bien évidemment des familles Donc là j'active Amaterasu Puis Katon Je fonce sur lui Oh le bataille Il a activé le mode Rikudo Ah ouais mais non Ah mais non Le mec il fait l'ordre des démoins que dès le début mon frère Ah Ah c'est tellement badass Franchement les amis ce jeu il est tellement jouissif Quand tu mets à chaque fois que tu vas mettre un coup Tu sens l'impact des cons on va dire Avec la vibration de la manette Tu sens vraiment que là la puissance des personnages Elle est vraiment incroyable quoi Regardez là j'enchaîne un petit peu Donc là c'est vraiment pas vraiment du skill on va dire en soi Parce que c'était vraiment du bourrinage de boutons C'est ça qui est un petit peu dommage avec ce jeu là Genre il mérite Enfin c'est un petit peu un jeu qui aurait mérité quand même Un aspect combo beaucoup plus poussé Un aspect on va dire plus important en termes de technique Et de diversité des coups Plutôt que d'enchaîner à chaque fois Carré carré triangle triangle Et plutôt enchaîner après avec les différentes techniques des personnages Donc là je vais activer aussi ma technique ultime Yes En plus il a permuté avec Kekashi au moment où j'ai activé ma technique ultime Donc là ça fait les mille oiseaux Amaterasu Suzano Exasuke les amis c'est vraiment énorme Franchement les gars la première fois que j'ai eu ce jeu entre les mains Mais c'était incroyable C'était incroyable J'ai hurlé tellement c'était affolant Même là la première fois que j'ai allumé la PS4 sur la version finale J'ai été affolé mon gars Est-ce que je peux vite fait prendre Luffy ? J'aimerais bien prendre Luffy en fait Ah c'est bon Pour terminer ça Voilà mon gars Est-ce que je peux terminer sur un Gear 4 ? Ouais les amis je finis sur un Gear 4 c'est magnifique Gear 4 Boardman Ah c'est magnifique Oh là là Putain c'est beau C'est beau putain les amis Mais j'aime ce jeu J'aime ce jeu Terminado mon pote Ça c'est beau ça Victoire du joueur 1 Nickel ça Donc là ce que je vous propose les amis C'est de refaire un deuxième combat Pour terminer la vidéo Un deuxième combat Je vous ai montré rapidement Un petit peu de gameplay Du coup Avec le premier on va dire La première partie contre l'ordinateur Donc on va quand même lui laisser Une petite revanche Voir après la belle Si je perds ce combat Mais là j'essaie de vous montrer Un peu plus de gameplay Plutôt que de parler en même temps Tu vois Ça vous montrera un petit peu Quelques aspects du jeu intéressants Mais c'est vrai que le jeu Il est vraiment hyper cool à suivre Allez on est parti Pour le deuxième combat de la vidéo D'ailleurs vous pouvez me dire En commentaire Si vous voulez davantage de vidéos Sur Jump Force Bien évidemment Et me dire ce que vous pensez du jeu Si vous l'avez acheté Sur quelle plateforme Et ce que vous en avez pensé Au terme de graphisme En terme de gameplay Tout ça Donc là Tac On enchaîne avec Zoro J'aimerais bien placer Quand même certaines techniques En fait on peut se recharger Du coup pour activer certaines techniques Pour recharger la jauge en là-haut Donc là je me fais démonter Par son Kayoken là Wesh lâche-moi Ah oui c'est vrai J'ai déjà perdu tous mes vêtements Vas-y je vais l'enchaîner Avec une technique Voilà nickel Ah putain il m'a envoyé Naruto Non Esquive 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 Non il a sauté tout droit C'est abruti Putain je me suis fait démonter Avec le Genki Dama Il va m'enlever la moitié de ma vie Eh ouais Voilà je prends Sasuke maintenant Voilà qui fait sa garde Ce con Voilà nickel Là j'ai réussi à le garder Et à le projeter un peu plus loin Voilà Nickel Voilà qui m'a technique ultime Elle est magnifique Cette technique Mais les amis Elle est magnifique Cette technique Avec le Susanoo qui arrive Là C'est épique sa mère C'est épique sa mère En vrai c'est incroyable D'utiliser toute la puissance De chaque personnage A chaque fois quoi Donc là vas-y Je prends Luffy pour terminer Tac Pour enchaîner après Sur le deuxième round Nickel Donc là vous pouvez voir En tout cas le jeu Il est fluide T'as vraiment de l'impact Tu sens en tout cas Que les personnages sont hyper puissants Qui veulent en tout cas En découdre T'as-y le mec J'ai même pas le temps de commencer Il me balance un Kamehame Dès le début L'autre Allez comme un con J'ai rechangé avec Zoro Du coup Comme je suis trompé de bouton Allez donc là J'ai rechangé avec Sasuke Amaterasu Je prends les mille oiseaux Avec le petit combo Voilà Est-ce que je peux reprendre Luffy Ouais c'est bon J'ai repris Luffy Mais vraiment Goku Il est beaucoup plus rapide Que les autres Mais ce qui est bien C'est qu'avec Luffy What the fuck Il s'est mis en blue Il s'est mis en blue Ah mais le mec Il a aucune limite Il se met en blue Il me lance des Genki Dama T'sais J'ai dit Goku Il est abusé mon pote Il est abusé Spelo C'est vraiment du toujours plus Avec lui Il m'a enlevé la moitié de ma vie Il est false Allez on se rend coup pour coup Mon gars Non Je l'ai raté Putain mais il est Ah c'est bon là J'ai fait un contre Voilà du coup Ça a brisé son combo Du coup ce qui s'appelle On va dire un break Combo d'évasion là Tac T'as il m'a fait Ah putain Il kéoken x100 Ou x10 Je sais plus quand il est en blue Là x10 ou x100 Je sais plus Allez hop Red Ogun Ogun Raffar Waouh c'est magnifique Imaginez les amis Un vrai combat entre Luffy et Goku Alors bien évidemment Si tu prends les rapports de force Goku il est obligé de gagner Forcément Mais Là franchement Ce serait quand même un combat épique Si tu arriverais à rééquilibrer un peu les forces Est-ce que j'ai lancé ma technique En même temps que la sienne Tu sais il m'a fait sa technique ultime ce bata Ah putain Moi je peux même pas tirer ma technique en même temps quoi Et ouais forcément Mais forcément Il me la met Vas-y je vais lui faire un raid Oh que Non Il était trop loin Si C'est bon je l'ai eu Ah putain Il me l'a mise Et ouais Chaos Putain Il me l'a mise Ça les amis que j'adore C'est que c'est vraiment épique Sarah Tu vois jusqu'au bout Toi tu lances ta technique Tu penses que tu vas gagner Au final le mec il va te démonter Mais du coup il reste en bas d'ermite là Ah ouais En bas d'ermite Il coup de doute Ce que tu veux là Red Oh que Allez je vais l'enchaîner Je vais pas lui laisser un instant répit Sinon je vais perdre ce combat Parfait Bomb man Ah putain je l'ai touché Parfait En tout cas les détails etc C'est vraiment hyper bien foutu quand même Même si t'as certes un aspect un peu plastique Sur certains personnages Je trouve quand même que le rendu Il est vraiment excellent Je sais pas vous les gars Mais en tout cas c'est vraiment pas mal Wouah Parfait qu'il m'enchaîne de ouf Voilà Prendre Zoro pour terminer Wouah Mais même Zoro mon gars Il est tellement rapide Et ça c'est aussi ça que je disais à des potes à moi C'est qu'en fait t'as des différences d'allonge Avec les personnages Et certains personnages qui ont notamment une épée Comme Zoro Ça les rend du coup Beaucoup plus avantageux sur le terrain Avec plus d'allonge Et plus de coup on va dire Plus rapide tu vois Genre c'est incroyable Genre Zoro il est impressionnant dans le jeu là C'est pour ça que je le prends souvent Avec sa soutien Il va y avoir deux personnages Qui ont vraiment une très très bonne allonge Qui ont vraiment une très très grande portée On va dire Et ils sont vraiment hyper impressionnants Regardez-moi Regardez-moi ça Regardez-moi ça Tom il est trop fort Putain C'était trop facile mon pote là Suuuu Donc voilà en tout cas les gars C'était un petit peu tout Pour cette vidéo J'ai fait deux petits combats Contre l'ordinateur Pour vous montrer un petit peu L'aspect fluidité du jeu Le gameplay Un petit peu les combos Les différentes techniques L'écart de puissance Entre certains personnages Alors en général Tous les personnages Sont calibrés A peu près de la même façon Ils ont différentes statistiques Du coup ça compense Entre guillemets Avec leur force Et leur faiblesse Les personnages En tout cas très très bons Même les personnages Comme Zoro Qui auparavant on va dire N'ont pas forcément de pouvoir N'ont pas forcément de technique particulière Il arrive à compenser avec sa vitesse Sans dynamisme Du coup ça apporte vraiment Un très très bon équilibrage au jeu Tous les personnages Sont assez plaisants à jouer Alors mon équipe type C'est plutôt Zoro Luffy Et Sasuke En face T'as quand même des très bons personnages Comme Naruto Comme Goku Qui sont toujours on va dire Dans l'abus total Avec leur super pouvoir Surtout leur chakra Leur kit etc Qui est vraiment démesuré Mais t'as quand même de quoi Vraiment t'amuser Avec un jeu comme ça C'est vraiment un très très bon jeu Que je vous recommande Autant sur PC Que sur console Je remercie encore une fois N'encommandail pour m'avoir permis Notamment de faire cette vidéo là Du coup c'est vraiment Un plaisir les amis De vous faire des vidéos de gameplay Sur un jeu comme ça De manga Et surtout sur Jumpforce J'espère que la vidéo Vous aura plu Vous me laisserez un pouce bleu Si c'est le cas Abonnez vous les gars Si vous aimez les mangas Les jeux vidéo Et tout ce que je propose en général Sur la chaîne Et mon contenu bien évidemment Coche la cloche Et rejoins tous mes réseaux T'as tous les liens En description Et on va pour une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz